Le secteur de la cartoucherie, proche du Zénith, est en passe de devenir le premier écoquartier toulousain. L'ancienne usine est pour l'heure désinfectée, désaméantée, avant d'être démolie. Le terme écoquartier fleurit un petit peu partout en France, pour tout et aussi un petit peu pour n'importe quoi. Les écoquartiers, on en parle couramment, tout le monde l'a bien remarqué. Là, on va essayer de l'appliquer concrètement, pour voir vraiment comment on peut traduire sur le terrain, dans les manières de vivre, ces principes qui doivent être inscrits, à mon avis, dans les enjeux du 21e siècle. Mais la prudence est de mise, car la Ville Rose a souvent déçu en matière de logement urbain. Aujourd'hui, on voit sur des opérations récentes dans la ville de Toulouse qu'il y a quelques ratés, quand même. Des opérations qui sortent de terre en ce moment. L'exemple de Pont-Jumeau ou Bordeux Rouge, qui n'est pas si loin derrière nous. Ce n'est pas un exemple de grande réussite de qualité des espaces publics. Néanmoins, la mairie mise beaucoup sur ce projet, qui doit offrir à l'agglomération toulousaine une bouffée d'air frais en matière de logement, d'économie d'énergie, mais aussi de transport. Là, il y a beaucoup d'espaces publics qui seront créés. Je crois qu'il y a 45% des espaces des 30 hectares qui deviendront des espaces ou des équipements publics. Le quartier prévoit 30% de logements sociaux, 50% à peu près de logements classiques. La question de la mixité sociale est au cœur de la question de l'éco-quartier. Effectivement, faire un quartier pour certains et pas pour d'autres, ça n'aurait pas de sens. Cet éco-quartier est actuellement à l'état de projet. Mais sa conception étudiée sans précipitation et son site localisé à proximité de la future ligne de tramway en font probablement une réussite urbaine.